salut tout le monde aujourd'hui on va jouer à killer instinct gold jeu de baston jeu qui déchire un jeu qui fait mal alors à l'origine killer instinct c'est un jeu de baston donc comme je le disais sorti sur super nes qui est bien bon qui était vraiment bien fait à l'époque sorti aussi sur arcade avec des persos qui sont assez charismatique toujours fait par rareware incroyable nombre de jeux qui sont énormes fait de leur part et donc cette fois ci on est propulsé dans le passé jusqu'à la fin de l'opus sorti sur super nes orchide tue idol et donc ça nous envoie 2000 ans dans le passé et puis vous avez tout ultra tech avec des nouveaux persos donc puisque vous êtes envoyés dans le passé donc en ce qui concerne le squelette bon bah c'est c'est pas vraiment le même squelette mais il s'appelle toujours spinal et puis le méchant s'appelle gargoss donc c'est celui qui était sur la jaquette du jeu donc là plutôt que de laisser se bastonner on va couper tout ça je vais vous présenter un petit peu les différents modes alors vous avez le mode arcade qui est aussi le mode de joueurs puisqu'il suffit de mettre start pour que un deuxième joueur entre dans la partie un mot d'équipe un mot d'équipe élimination tour par tour c'est vraiment pas mal un tournoi de l'entraînement où on joue tout seul de l'entraînement où on est dirigé par un moine qui nous explique un petit peu comment faire les coups et ça c'est vraiment pour choisir la catégorie de ces fameux coups et puis les options tout un tas d'options donc on va commencer justement par le mode practice que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble moi j'aime bien jago donc dans le jeu vous aurez la possibilité de débloquer plusieurs costumes plusieurs couleurs plusieurs machins et le boss final donc ce qui est avec ce mode c'est que en bas la barre vous explique exactement ce que vous êtes en train de faire par exemple là je viens de tourner le stick n'importe comment ça fait n'importe quoi donc c'est bien parce que ça vous permet de savoir exactement ce que vous êtes en train de faire par exemple on nous propose de faire laser blade si j'appuie sur z je peux choisir le coup que je veux comme ça ça me permet de m'entraîner par exemple si je veux faire un laser blade il faut que je fasse bas droite bas bas gauche là vous le voyez avec fp alors je vous explique les petits coups donc fp je viens de le faire c'est le fierce punch c'est à dire comprenez first punch quoi le premier point le plus gros point quoi donc ensuite vous avez le middle punch donc c'est c gauche et puis b le quick punch c'est à dire qu'en fait par rapport à la manette là je vous le montre tout ça c'est les points et tout ça c'est les pieds donc en fait c'est en ligne comme sur les nouveaux jeux de baston comme sur arcade d'ailleurs donc first punch c'est haut middle punch c'est gauche et quick punch b ensuite c'est droite c'est le first kick middle kick avec ses bas et donc à pour le quick kick dur à dire donc par exemple pour un laser blade ça accepte aussi en middle punch je peux faire middle punch voilà ou en first punch c'est pas mal ensuite vous avez d'autres coups un wind kick par exemple any kick donc en arrière et donc ça c'est des entrées de combo le jeu est basé sur un truc c'est que vous avez les entrées de combo les compléments de combo et les sorties de combo par exemple si je fais ça et qu'ensuite je rajoute un middle punch ça fait des des compléments donc là j'ai fait un triple mais je peux aussi faire une sortie on va regarder ça tac 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 ce genre de truc donc ça pour le connaître il faut aller dans l'entraînement donc ce qui est bien dans killer instinct surtout dans cet opus c'est que vous avez la possibilité d'aller dans l'entraînement où vraiment vous explique comment faire donc là on va mettre un peu plus de son le petit moine shaolin va nous expliquer un petit peu comment nous entraîner donc là j'ai mis focus 2 c'est à dire que c'est moi qui choisi exactement ce que je veux faire par exemple si on m'explique les spéciales move copy my move the correct move will destroy the demi bon pourquoi pas donc là par exemple on nous explique comment faire tout simplement le laser blade si je me trompe de truc ça cassera pas la poutre c'est pas compliqué je vais le faire juste avant voilà donc là vous avez les petits trucs ying et yang en haut à gauche qui vous donne des vies en fait pour vous donner votre rang si jamais vous vous ratez ben vous en perdez mais vous pouvez quand même finir le truc quoi donc il ya quand même moyen regarder en bas à gauche c'est très tolérant j'ai pas vraiment fait exactement ce qu'ils m'ont demandé mais le jeu considère que je l'ai presque fait donc il autorise ma commande c'est à dire que c'est pas vraiment restrictif quoi même en ayant presque la bonne commande il vous l'autorise là regardez j'ai encore fait un truc de trop et donc il me l'accepte quand même donc ça c'est vraiment bien parce que ça aide à jouer correctement même si on fait pas tout à fait le move les input demandés donc endokuken c'est un peu le hadoken du killer instinct donc il y en a plusieurs moi je vais faire le lent le quick punch comme ça ma boule elle est lente et donc ce mode entraînement vous prend réellement par la main il vous permet avec tous les persos d'avoir un cheminement qui vous fait progresser très très vite si vous si vous bien sûr vous imitez que vous investissez tiger fury ressemble un petit peu au shoryuken dans street fighter donc vous avez juste avancé puis bab à droite et punch donc ça c'est vraiment cool et regardez j'ai encore fait un coup de trop donc c'est plutôt pas mal ça voilà ça c'était pour les spéciales move donc grade a j'ai rien perdu donc ensuite on vous explique les autodoubles use you to do to gain free hits donc c'est à dire que pendant un combo on peut gagner des hits le but c'est de faire le plus gros combo possible pour enlever le plus de dégâts donc là on nous explique qu'en sautant avec un first punch en rajoutant un middle punch on gagne des hits donc tac et après j'en fais plein donc voilà triple combo en plus on a les dégâts 14% c'est pas si mal de sortir des petits combos comme ça rapide sur l'adversaire donc en slow motion ça nous permet de vraiment voir l'entraînement nous permet de vraiment nous montrer ce qu'il faut faire donc l'appareil first kick middle punch ou middle kick il y a plusieurs possibilités moi j'aime bien jago mais il ya plein 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 de persos tous aussi différents les uns que les autres des persos ont été virés de la version super nes comme cinder et rip thor et des nouveaux font leur apparition comme tusk kim woo maya first kick et bien sûr plus le temps passe dans cet entraînement et plus ça va devenir raid donc vous allez me voir rater on va continuer juste pour le fun après on fera un petit combat et je vous ferai une petite fatalité ça aussi c'est pas mal j'emprunte le mot de mortal combat first punch c'est pas suivi là qu'il faut faire même pas mais si c'est ça donc là vous voyez les inputs en bas c'est assez connu aussi ce jeu un peu comme mortel combat parce que ouais on peut faire des espèces de fatalité pour agrémenter la fin du du combat ça c'est vraiment pas mal donc là c'est parti pour les vrais combos donc là ça y est on rentre dans le vif du sujet entrée de combo complément de combo fin de combo sortie pour être très précis donc jump in first punch middle punch et à la fin j'ai plus qu'à faire un espèce de shoryuken moi moi j'adore ça c'est trop bien le fait de réfléchir un petit peu comment faire un combo comment continuer comment le refaire continuer pour ensuite le terminer après ça et sa part en couille jump in middle kick auto coup de punch je vais en chier là ça y est je vais perdre deux points c'est pas la même chose je vais perdre ça c'est pas la même chose alors que c'est là que le jeu prend tout son sens quand on arrive à faire du bon combo ça commence à faire du dégâts et donc l'entraînement est là pour ça donc là regardez c'est des commandes inversées Oh putain ça part en couille Alors first kick Oh putain j'ai chié là Ça y est Je vais perdre des points Oh je t'attends Il y a une seconde de la fin C'est pas facile 23% celui là, il faut la retenir parce que 23% mine de rien C'est un quart de la barre Donc le jeu C'est deux barres Il n'y a pas de round C'est à dire que vous perdez vos deux barres La première est verte, la deuxième est rouge Et ensuite le combat est fini Donc middle punch, je ne sais plus où j'en suis Oh putain mais c'est que j'y envoie là C'est fini C'est fini ? Non c'est pas fini Oh putain je le sens mal Ah ouais c'est là Donc là je ne vais jamais y arriver C'est mort, il faut que je m'entraîne First kick Ouh aïe 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 Le full Ah non mais c'est trop mort Ah mais je me trompe de bouton Je suis bête Ah non mais c'est trop mort Ouais j'y étais presque Bon fail c'est pas grave On va passer sur autre chose Parce qu'il ne faut pas faire que ça Pendant la vidéo A la fin vous avez aussi la possibilité Si je ne m'abuse Je peux reprendre J-Go De vous montrer les counter moves Voilà pour contrer les combos Les combo breakers aussi Voilà Ça c'est pour contrer certains coups Par exemple si quelqu'un vous tape en haut Comment taper en bas sans vous faire taper Voilà tout simplement Donc comme tous les jeux de baston Il y a un match-up Certains persos sont On va dire un peu plus forts que d'autres C'est assez bien équilibré car même Un peu comme Street Fighter 2 Où le match-up mettait à l'avantage Le balrog Donc le vegan Le mal à griffle espagnol Et au final J'avais vu d'ailleurs Un championnat du monde Qui s'est terminé par Par une victoire du balrog Donc Comprenez qu'il est un peu plus fort Que certains persos Par exemple Que Delchim Qui est très lent Mais qui a quand même Comment dire Des coups Des coups Qui sont plutôt forts Mais bon Il est lent Donc bref En parlant de match-up Sabrewolf C'est un perso Qui est assez rapide Assez vif Quand vous le maîtrisez Donc pareil On peut faire Tout un panel de coups Entrée de combo Complément Et ce n'est plus sorti Donc ça c'est pas mal Je ne me suis pas énormément Entraîné Mais bon Il y a quand même moyen De s'amuser De faire des bons combos Etc Donc je vous parlais de fatalité La particularité De Sabrewolf C'est qu'il a Une no mercy Capability On va dire D'accord J'ai changé mon truc Mais je ne l'ai pas réussi Il faut tout simplement Rester appui sur B Et si vous lâchez C'est que quand La barre rouge clignote Voilà Fatigue Donc il faut que l'autre Ne se défende pas Et puis c'est fini Donc c'est plutôt pas mal Donc voilà pour Killer Instinct Je vais vous montrer Un petit peu autre chose Donc nous voici La crane d'accueil Si vous touchez A rien Vous aurez la possibilité D'en savoir un petit peu plus Sur les persos Donc là on tombe directement Sur un nouveau perso Maya Donc on a un tout petit historique Voilà 23 ans La taille Le poids Etc Et puis Le petit historique Donc voilà Rennes des amazones Blablabla Ça parle de Gargos Les méchants Et donc vous avez tous les persos Avec leurs petits historiques Comme ça qui passent Et c'est pas mal Puisque du coup Il y a un bon petit scénar C'est sympa Ça permet d'agrémenter Le jeu de baston Tout en laissant quand même Un truc assez cohérent Et puis le petit combat Vous voyez Se battre le perso Qui vient d'apparaître Donc ça c'est pas mal Ça permet de voir aussi Les coups Et de voir si ça vous plaît Parce que certains se battent Vraiment d'une façon Différente Là on a un brutal combo Qui vient de passer Bien sympa Donc après Il y a aussi Des ultimate combo A 40 coups Les trucs comme ça Qui passent Donc ça c'est vraiment cool Donc Qu'est-ce que je peux dire Pendant que ça se bastonne Killer Instinct Gold C'est pas une mauvaise suite Du jeu sorti sur Super NES Parce que j'en ai entendu Des conneries Sur Killer Instinct Moi je viens de y en jouer Et j'y avais joué des masses Avant à l'époque C'est un très bon jeu de baston Et pour moi Je les ai pas tous testés Jeux de baston sur 64 Mais je pense que c'est le meilleur Jeux de baston de 64 Sans m'avancer Parce que franchement C'est solide Je vous dis Je fais que rien de me répéter Mais les entrées de combo Les compléments Les sorties Tout ça qui vous permet De vous entraîner différemment Sur tous les persos du jeu Ce jeu il est vraiment exceptionnel Moi j'ai adoré Toujours à rouer Faut pas chercher Donc on a toujours La petite histoire Donc voilà On va pas tarder A passer à l'ardoise En ce qui concerne ce jeu Moi je ne peux que vous le conseiller Parce qu'il est tout simplement Ma stock Voilà Là on a pas vu Je bastonner Glacius Bon c'est pas trop grave Là aussi il faut que je vous montre Un petit peu les persos De mémoire Je ne sais plus qui a disparu Mais en tout cas Là vous avez combo Spinal Lui il est nouveau C'est Tusk Ça c'est Glacius Qui était déjà là Fulgore Kim Wu Nouvelle N'était pas là Sabre Wolf Arcade Maya n'était pas là Et Jago Donc à vue d'oeil Disparu Cinder Et Riptor Je ne sais pas S'il y en a d'autres Qui ont disparu En tout cas oui Eidol Et puis Le méchant C'est devenu Gargoss Donc là ça m'a pris Kim Je ne sais pas jouer avec elle Mais c'est pas grave Tous les persos Ont quand même Des coups qui se ressemblent Donc on va essayer De voir ce que ça donne Voilà Projection Ah oui il y a la projection aussi Apparemment elle est Une petite boule Ouais voilà Nickel Un peu comme Jago On va essayer de se bestonner Bon voilà On va terminer là dessus C'est un bon petit jeu Franchement Il n'y a pas à dire Est-ce qu'il est cher On va regarder ça tout de suite Sur l'ardoise Allez c'est parti Nous y voilà Pour ce Killer Instinct Goal On arrive déjà A la fin de ce test Donc intérêt Scénario 4 sur 4 Un jeu de malade Graphiquement C'est pas super super C'est une espèce de fausse 3D Mais c'est quand même Bien modélisé Franchement le jeu Est pas mal Niveau gameplay Je vous dis Avec les combos Je les ai suffisamment expliqués On est sur un jeu de combat Qui est très complet Et très bien foutu Niveau bande son Il y a des musiques Qui restent dans la tête Et ça donne envie de jouer Un peu comme la bande son Qu'on a vu sur Super NES Très très lourd Très très bien Durée de vie 3,5 sur 4 C'est un petit peu vous Qui allez décider Si vous allez y jouer longtemps Ou non Parce qu'au final Si on accroche Il y a moyen d'y passer Beaucoup de temps C'est un jeu qui est pas très courant Killer Instinct 15€ en loose 50€ complet En bon état Très bon état Ça court très très vite Les hauts prix Killer Instinct Pas facile à choper En très très bon état 18 sur 20 Ma fois ça me paraît assez cohérent Parce que c'est franchement Un jeu qui en vaut la peine Si vous aimez le jeu de combat C'est Killer Instinct Qu'il vous faut Donc voilà Je vous dis à bientôt Salut Salut